L'idée qu'on a eu ensemble, c'était de voir comment on pouvait faire un livre qui parle à la fois de scénario, donc ça c'est plutôt la spécialité de Luc, et à la fois de réalisation. Luc est aussi réalisateur par ailleurs puisqu'il vient de sortir son premier long métrage, donc c'était bien qu'il avait aussi expérimenté la mise en scène. Et moi j'ai parfois coécrit les films que j'avais réalisés, mais la grande question qu'on s'est posée c'est pourquoi il n'y a pas à notre connaissance de livres qui parlent des deux, c'est-à-dire du scénario et de la réalisation. Notre démarche c'est un peu un anti-manuel en fait, ou quelque chose pour lequel il faudrait trouver un autre nom que manuel, puisque ce n'est pas du tout de dire voilà, on a la vérité, suivez-nous, c'est cette voie-là qu'il faut suivre, c'est au contraire, on a une série de questions à poser, on pense que ces questions sont les mêmes pour tous les scénaristes et tous les réalisateurs, et c'est bien de les connaître à ces questions, et puis à chacun d'apporter sa propre réponse. Dans le titre, il est scénarioisation, mode d'emploi, il y a un point d'interrogation. Et ce point d'interrogation, en fait, il dit un peu tout du paradoxe de notre travail et le fait qu'à un moment donné, nous sommes des êtres un peu particuliers parce qu'à la fois, on travaille dans le cinéma, on écrit et on réalise des films, mais on est aussi attentifs à avoir une réflexion sur notre pratique. Et je pense que c'est toujours bon, j'en sais quelque chose aussi, et Frédéric doit le savoir aussi certainement à la Sorbonne, comme professeur, dans le cas de la transmission de notre savoir à nous, notre savoir que nous possédons de par l'expérience et le temps qu'on a passé à écrire et faire des films, on puisse aussi y réfléchir pour faire avancer la réflexion à ce sujet. Parce que s'il y a bien quelque chose sur lequel on est tous les deux d'accord, c'est que le scénario comme la réalisation, c'est quelque chose qui reste très mouvant, très plastique, c'est quelque chose qui change avec le temps. On n'écrit plus des scénarios comme on les écrivait au temps d'Hitchcock, par exemple. Et il était important de voir qu'est-ce qui perdure dans l'écriture et la réalisation et qu'est-ce qui change aussi. Pour rebondir sur ce que dit Luc, il y a deux parties dans le livre. Il y a une première partie qui est sur cette complémentarité qui est entre scénario et réalisation. Donc ce n'est pas le scénario et puis la réalisation, c'est scénario et réalisation. Parce que je pense qu'il y a vraiment une synergie, c'est le cas de le dire, qui doit exister entre les deux. Et donc, c'est ça qui me rend un petit peu insatisfait à titre personnel quand je lis des livres qui sont parfois très réussis sur le scénario, c'est qu'il parle très peu, voire pas du tout, de mise en scène. Or, si un scénario, même on imagine que c'est le scénario le plus beau du monde, le plus fort, le plus incroyable, et qu'il ne donne pas lieu à un film, il sera un objet inabouti puisque l'objectif, quand on fait un scénario, c'est bien sûr d'ensuite le réaliser. Donc de ne parler que du scénario sans parler de la réalisation, ça m'a toujours laissé, en tant que lecteur, une sorte de frustration. Et dans le livre, on essaye de voir comment il y a cette complémentarité qui existe, les différents types de collaboration aussi entre scénaristes et réalisateurs, comment on revient sur les grandes questions d'écriture scénaristique, mais aussi comment la mise en scène peut être une forme d'écriture, comment la musique est une forme d'écriture, ce qui sera très important dans un film. Notre problème, notre force, je ne sais pas, c'est qu'on estime qu'il n'y a pas une vérité. On estime qu'il y a plusieurs vérités, qu'il y a plusieurs formes de cinéma, que je peux, à titre personnel, comme spectateur, aussi bien aimer un blockbuster américain et un film d'auteur asiatique très pointu. et que je ne suis pas schizophrène pour autant, que je peux avoir des goûts divers, et de la même manière, on peut avoir différentes pratiques de l'écriture, de la réalisation. Quelque chose qui est important pour nous, c'est toute la chaîne qui est spécifique au cinéma et au audiovisuel. Écrire, tourner, monter, avant même d'écrire, il y a aussi éante, il y a produire, écrire, monter, toute la post-production, puis porter à la connaissance du public. Dès qu'un maillon de cette chaîne se brise, le film est en danger, à un moment ou l'autre de sa conception, de sa fabrication. Nous ne faisons pas partie de ceux pour qui tout a toujours roulé magnifiquement, formidablement, sans problème. trouver de l'argent tout de suite pour faire un film, réaliser tout ce qu'on a envie de faire, avoir rencontré le succès public, être pris dans tous les festivals du monde. Moi, en tout cas, je ne fais pas partie de cette catégorie-là, mais je pense qu'à ce moment-là, l'expérience échangée est encore plus, à mon avis, intéressante. Parce que devant quelqu'un qui a tout, ça devient un témoignage. Je veux dire, il a tout, c'est un modèle magnifique, c'est formidable, mais on ne peut pas tous parvenir à ça, je veux dire, et être sur cette ligne-là. Par contre, quand on est sur la ligne de flottaison, qui est beaucoup plus celle de la majorité des cinéastes de ce monde, et des scénarii de ce monde, alors là, je pense qu'il y a quelque chose, à la limite, encore plus à partager. Je ne dis pas que les grands modèles ne partagent pas, ils le font. Il y a des livres de cinéastes à ce niveau-là qui sont tout à fait merveilleux, et qui restent une école, si on peut le dire. Mais ici, c'est aller dans la matière elle-même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à un moment donné, parler du scénario pour aller dans la matière scénaristique. Qu'est-ce qu'on fait quand tout à coup, on se trouve devant un obstacle ? Qu'est-ce qu'on fait quand on se trouve devant quelque chose où on n'a pas la réponse ? Quels sont les outils qu'est-ce qu'on se donne pour pouvoir surmonter ce moment difficile ou délicat qu'on rencontre dans la fabrication d'une histoire ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...